Musique Bonjour et bienvenue à cette première présentation sur les tampons encreurs de stress. Avec les tampons encreurs de stress, on peut faire différentes choses. Entre autres, cette première technique que je vais montrer avec évidemment un tampon. J'utilise ici le tampon Vintage Photo pour aujourd'hui. L'utilisation aussi des mini-misters qui sont des petits applicateurs d'eau en vaporisateur dans lesquels on peut mettre de l'eau, mais on peut aussi mettre autre chose comme de l'encre ou des Perfect Pearl pour faire différents effets que je montrerai un peu plus tard. On peut avoir un petit présentoir comme celui-ci quand on en a plusieurs. C'est toujours intéressant de pouvoir les avoir à portée de main. Et l'applicateur pour l'encre qu'on va utiliser aussi aujourd'hui. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est de froisser notre tag. C'est de froisser suffisamment pour faire des plis assez prononcés. Voilà. Maintenant, je vais appliquer l'encre. Voilà. L'encre s'applique sur les plis seulement. Maintenant, à l'aide d'un mini-mister rempli d'eau, je vais venir vaporiser mon tag jusqu'à ce que l'encre que j'ai appliquée commence à descendre dans les plis qui n'ont pas été scellés. Alors, on voit bien ici l'encre qui descend dans les plis. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est, avec l'aide d'un fer à repasser, de venir assécher mon tag. J'utilise ici un fer à repasser de voyage. On peut utiliser un fer à repasser, le fer à repasser qu'on a à la maison. Sauf que, vous voyez ici, là, les saletés. C'est important, avant de le réutiliser pour repasser son linge, de bien s'assurer que le dessous soit bien nettoyé. Et là, on voit bien que, malgré que j'ai mis de l'encre seulement sur certains plis, les résidus d'encre qui ont coulé avec l'eau que j'ai vaporisée sont venus s'intégrer dans les petits plis ici. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, je vais juste essuyer ma surface de travail. C'est de venir ancrer. J'ai mon applicateur, je vais venir mettre un peu d'encre. Et en commençant à l'extérieur, de façon circulaire, je vais venir rajouter un peu d'encre sur les côtés. Je trouve que ça donne un fini un peu plus riche en faisant des contours comme ça. Et voilà. Ça. On en rajoute encore un peu. Vous remarquez aussi la surface de travail sur laquelle je suis. C'est un tapis qui est résistant à la chaleur. Et j'ai mis en dessous, c'est en fait une mini planche à repasser pour ceux qui font la courte pointe. Tout ça pour éviter d'abîmer ma table de travail. Donc, je m'installe là-dessus et je suis sûre qu'avec le fer à repasser, je ne briserai pas mon espace de travail. Une chose à ne pas faire, j'ai utilisé un exacto par mes gardes sur mon tapis. Donc, je l'ai brisé. L'encre s'est infiltrée. C'est un tapis aussi qui se nettoie facilement. Il n'y a rien qui colle dessus. La colle, l'encre, la peinture ne restent pas sur ce tapis-là. Sauf quand on le brise comme je l'ai fait ici. Une fois que votre tag est fait, que vous avez ancré les côtés, bien, vous pouvez vous en servir pour mettre une étangue. Comme ça ici. Et ici, j'ai mis une autre couleur autour pour agencer avec une page qui pourrait être bleue, entre autres. Donc, on peut travailler avec les encres. Il y en a différents. Il y en a 36 couleurs d'encre. Dans les bruns, dans les rouges, dans les bleus, dans les verts, dans les jaunes, dans les mauves. Vous voyez ici, j'ai utilisé un vert mousse. Ici. J'ai utilisé le vert mousse pour faire les contours ici. J'ai utilisé ce qu'on appelle le Rusty Hinge pour faire mon craquelé ici. Et j'ai utilisé le Rusty Hinge autour ici. Donc, vous avez les deux complémentaires ici. On peut utiliser aussi une autre couleur qui fait un peu plus vieillot encore. Ou celle-là aussi. Voilà, c'est ce qui m'a fait à cette présentation. Merci. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501